Je pense que c'est un grand livre de secrets, de petits secrets, on va dire, parce que je croise évidemment énormément de gens depuis 50 ans, plus de 50 ans, et je me rends compte qu'avec le temps qui passe, tout le monde se pose les questions, comment je fais pour être souriante, en forme, continuer à faire mon métier, et puis surtout avoir toujours autant d'énergie. Je crois que c'est ce qui surprend le plus les gens, et j'avais envie, parce que je ne suis pas un être exceptionnel, c'est vrai que j'ai des façons de faire, j'ai beaucoup d'entraînement, et j'avais envie de donner mes clés, les clés de mes portes secrètes aux gens qui vont lire ce livre, c'est-à-dire aussi bien physiquement, moralement, émotionnellement, psychologiquement, enfin, tout ce qui constitue l'être humain, qui fait que on vit notre âme, parce que je parle beaucoup de l'âme, parce que c'est très important, notre âme vit dans une enveloppe, qui est l'enveloppe étant le corps, donc comment faire pour avoir un corps qui va transporter une âme et lui faire un joli véhicule. La spiritualité est autour de nous, elle est en nous, donc pour moi, c'est primordial, pas important, c'est primordial. Bon, vous savez, à travers tous les écrits que j'ai eu depuis de nombreuses années, que moi je crois à la réincarnation, je crois aux forces, je pense que nous sommes des êtres connectés à la naissance, c'est-à-dire qu'on prend obligatoirement les énergies du sol, et à force en grandissant, les énergies montent et vont nous emmener vers le ciel. Donc pour moi, c'est une connexion qui est importante, d'abord pour que l'homme soit droit et pour que nos énergies circulent. Donc évidemment, je crois beaucoup à ça. Ce livre « Les bonheurs de la vie », les bonheurs sont au pluriel, bien évidemment, parce qu'il y a plein de choses et ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'on a un peu tendance à mettre tout dans le temps, or le temps n'existe pas. Le temps, c'est ce que les autres vous donnent. C'est tel âge, elle a tel âge, elle est comme ci, elle est comme ça. On s'en fout de ça. L'important, c'est le rêve. Pour moi, le bonheur, c'est se projeter, c'est avancer, c'est avoir toujours quelque chose en option, en disant « je veux faire ça ». Après, peu importe si on arrive ou on n'arrive pas, peu importe si on y arrive ou on n'y arrive pas, l'important, c'est le rêve et le projet. Le projet fait que vous avancez dans le temps sans vous en apercevoir et que le temps n'a aucune prise sur vous. pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada